Prions encore, mes frères et sœurs, demandant encore à son esprit de nous assister, d'ouvrir nos cœurs, car l'Écriture dit, chaque jour suffit sa peine, et dans le désert, il faisait pleuvoir la manne chaque jour, pour la vie de son peuple. Et l'Écriture dit, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et aujourd'hui, nous avons encore besoin de sa présence, car sans lui, nous ne sommes rien, nos âmes ont besoin de lui, pour recevoir de lui la vie, c'est pour cette raison que nous sommes ici. Prions encore, mes frères et sœurs, qui disposent de notre entendement. Seigneur Jésus, merci encore pour ta grâce, merci encore pour ce moment, Seigneur Dieu, nous te demandons, dans le nom de Jésus, de disposer nos cœurs, Seigneur, de disposer notre entendement, que nous puissions écouter comme les disciples, Seigneur. Car lorsqu'un disciple écoute, Seigneur, Père bien-aimé, il suit l'enseignement du Maître, et il met cela en pratique. Laisse que nos cœurs, Seigneur, puissent recevoir ta parole, Seigneur Dieu, comme étant, Dieu Tout-Puissant, un commandement, un commandement, Dieu Tout-Puissant, qui va nous conduire dans l'obéissance totale à ta parole. Seigneur Jésus, béni soit ton Seigneur, Seigneur, laisse que ta présence soit dans chaque âme, Seigneur, et dispose-nous en Père, et que ton Esprit Saint nous conduise. Béni soit ton Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, toi notre amour, toi notre Père. Merci Seigneur. Amen. Nous pourrons nous asseoir, nous allons prendre le quantique 15. Nous marchons tous et on. Nous marchons tous et on. Nous comptons 15. C'est parti. 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 Amen. C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans la réunion du mois, l'Esprit nous a dit qu'il fallait obéir. Amen. C'est parti. C'est parti. Amen. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce qui a описании. Mais cette écriture aussi, combien de l'eux, dit, qui a cru à notre prédication. C'est parti. Amen. Nous devons croire, mais aussi obéir. Ce sont deux choses qui marchent de pair. Le frère Frank a été amené à comparer. L'opposition entre l'obéissance et l'incrédulité. Et il a comparé la rébellion, l'incrédulité à la sorcellerie, à la divination. Amen. Au mauvais cœur. Amen. Et lorsque nous lisons l'Écriture, nous voyons que le Seigneur Jésus avait été amené à juger aussi les sentiments de cœur. Lorsque des questions lui étaient posées sur la loi. Parce que lui, au lieu de répondre aux questions, il s'est intéressé à connaître l'Esprit derrière les questions. Amen. Apparemment, ces gens cherchaient à connaître la vérité. Mais il y avait un Esprit derrière ces questions. Ce n'était pas des questions qui recherchaient la vie. Lorsque nous sommes rassemblés, nous devons examiner nos cœurs pour avoir des bons sentiments et des cœurs bien disposés. Ça, c'est la part de chacun. Sinon, nous manquons le but. On peut connaître beaucoup, mais ne pas avoir la vie. Amen. Donc, chacun s'examine lui-même pour dire, Seigneur, je viens dans ta présence. Rends-moi obéissant. Donne-moi de ne pas résister à ce que l'Esprit dit à l'Église. Donne-moi de me laisser conduire. C'est ça la nature des brébis. C'est que les brébis ne résistent pas à la conduite du berger. Amen. Nous avons un grand berger. Amen. Le grand berger conduit tous les bergers. Et tous les bergers conduisent les brébis. Et tous les bergers conduisent les brébis. C'est l'ordre divin. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, C'est poussé par l'Esprit Que les hommes, Des hommes qui sont semblables à toi et moi, Ont parlé, Non point de leur propre part, Mais de la part de Dieu. Maintenant, Ça c'est une part très importante. C'est la foi qu'on attache A ce qu'on entend. Sont-elles des paroles Des hommes Ou des paroles de Dieu. Si ce sont des paroles des hommes, Alors il faut Les ramener Dans les Écritures. Amen. Et puis il faut les dénoncer Parce que ce sont des paroles des hommes. Mais si ce sont des paroles de Dieu, On doit obéir. Il est écrit Soumettez-vous Sous la toute puissance Mère de Dieu. C'est Pierre qui le dit Dans les Écritures. Il dit Vous devez vous soumettre Parce que quand tu résistes à Dieu, Il te confond. Et ça ne peut lutter avec lui. Amen. Job a eu l'expérience. David en a eu l'expérience. Et tous sont témoignés. Mais personne ne peut lutter avec toi, Seigneur. Même quand on croit avoir raison, On ne peut jamais combattre avec Dieu. Il y a des hommes Qui se disent Qui peuvent combattre avec Dieu. Et ils vont vous sortir l'Écriture Pour dire Jacob a combattu avec Dieu. Amen. Mais personne ne peut combattre avec Dieu. Mais personne ne peut combattre avec Dieu. Amen. Il n'y a pas moyen, bien-être. Job l'a dit. Job l'a dit. Amen. Il dit David même va jusqu'à dire Moi je ne suis même pas un homme. Je suis comme un verre. Je ne suis rien. Amen. Qui peut lutter avec lui. Même quand on croit avoir raison. Même quand on croit être sage. On n'est pas sage. Dieu est plus sage. Alléluia. Mais on doit simplement lui faire confiance. La Bible dit Tout concours Tout concours Au bien De ceux qui aiment Dieu Maintenant la question qu'il faut se poser C'est une question qu'on ne pose pas pour les autres Mais une question qu'on se pose en soi-même Est-ce que j'aime Dieu? Aimes-tu Dieu? Aimes-tu Dieu? Les hommes ont dit Il n'y a pas d'amour Il n'y a que des preuves Mais Les actions parlent plus fort que les paroles Est-ce que tu aimes Dieu? Quelles actions prouvent que tu aimes Dieu? Quelles actions prouvent que tu aimes Dieu? Peux-tu parler comme Jérôme? Peux-tu dire aux gens Regardez mon zèle C'est déployé Pour mon Dieu Alléluia C'est l'amour Une fois que tu es sûr De cet amour-là Sache que rien Même si cela semble mal Même si cela semble difficile Tu peux avec assurance dire Si Dieu est pour moi Qui sera contre moi Parce que tu sais Que tu l'aimes Et Dieu est juste Il ne va jamais Humilier un homme Qu'il aime Ou une femme Qu'il aime Non Tu ne seras jamais confus Si tu as placé Ta confiance en lui Jamais Alléluia Maintenant Lorsque nous lisons Cette écriture dans Romains Il est écrit Au verset 14 Nous prenons d'abord Le verset 13 Car Quiconque invoquera Le nom du Seigneur Sera sauvé C'est une promesse Que Dieu donne Amen Mais il y a des choses Dedans Il faut invoquer Le nom du Seigneur Ce qui veut dire Qu'il faut avoir La révélation De quel nom Tu invoques Ensuite Il faut savoir Comment l'invoquer Alléluia Ensuite Le verset 14 Il dit Mais comment Donc invoqueront-ils Celui en qui Ils n'ont pas cru Si tu ne crois pas Dieu Comment vas-tu l'invoquer Même dans ton invocation Il y aura des doutes Parce que tu n'as pas La pleine assurance Qu'est-ce que Jacques Dit à propos de cela Il dit Qu'un tel homme Ne s'attend pas A recevoir Quoi que ce soit Venant de Dieu Parce que même Dans la formule De son invocation Il y a Le vénin Il y a la mort Il y a l'incrédulité Alors cette prière Ne portera pas Des fruits Amen Ce matin J'ai médité M. David Qui Disait à Dieu Il dit Mais quand je prie Tu ne réponds pas Il n'y a pas de réaction Mais Malgré tout ça Je sais que tu es juste Alléluia Parce que tu ne peux jamais Lutter avec lui Moi je sais que je t'ai un foc Je sais que je t'ai supplié Je ne vois pas de réaction Je ne vois pas de miséricorde Mais Je ne peux même pas oser Un instant Dire Que tu n'es pas juste Je ne peux pas Alléluia Je ne peux pas Amen Il dit Tu es juste Je le sais Et Tu es le Saint d'Israël Il dit Nos pères T'ont invoqué Ils ont placé leur confiance en toi Et tu as été leur secours Ils ont échappé à la mort C'est pareil pour nous Bien-aimés Nous vivons un temps Où les justes Des fois Ont Des problèmes Des situations Ils prient Ils ne voient pas la réponse Mais Ils doivent continuer à croire Que Dieu est fidèle C'est ce que David a fait Il dit Malgré que moi Je prie Je ne vois pas Ta réaction Mais je sais Que tu es juste Et je sais aussi Que nos pères Tu as été D'un grand secours Pour eux Alléluia Alors Quelle devrait être La suite logique C'est de vérifier S'il y a une différence Entre la foi des pères Et sa propre foi Parce qu'une chose est sûre Dieu est le même Hier Aujourd'hui Aujourd'hui Et éternellement Il ne change pas Même sa parole Mais ça ne veut pas dire Forcément Que parce que Dieu Ne t'a pas répondu Que tu es dans le faux Non Des fois Dieu veut Te forger Il veut Que toutes tes espérances D'autres fois Toutes tes colonnes D'autres fois Puissent tomber May fall down Quand tu te sentiras Sans équilibre Alors tu retourneras Verset 13 Car quiconque invoquera Le nom du sauvreur Il sera sauvé Parce que Tu n'as plus D'autres colonnes d'appui Tu n'as pas de plan B Tu n'as pas de plan B Il y a des gens Qui ont même de plan C Ça peut aller même Jusqu'à D Si ça ça ne marche pas J'ai ça Si ça ça ne marche pas J'ai ça Dieu attendra Jusqu'à ce que tu vas Puser tous tes plans Jusqu'au dernier plan Afin que tu commences à croire Parce qu'il est écrit Mon juste Vivra par la foi Pas par les appuis Les stratégies Les projets Parce que la Bible dit Dans le coeur de l'homme Il y a beaucoup de projets Mais C'est le dessein Du Seigneur Qui s'accomplit Le verset 14 dit Comment donc Invoqueront-ils Celui Qu'ils n'ont pas cru En qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils En celui dont Ils n'ont pas entendu parler Donc il faut que la prédication Nous parle de Jésus Il faut qu'on puisse grandir Pour parler de notre Seigneur Mais nous n'allons pas passer Beaucoup de temps A parler de lui Parce que nous devons prêcher Sur la jalousie La médisance La paresse Le manque de prière Le retard Les divisions Les compétitions charnelles Les distractions Dans l'église Amen Parce que dimanche C'est un jour Où nous venons pour adorer Le Seigneur Et ça se prépare toute la semaine Mais vous allez trouver que les gens Prépare plus la nouvelle tenue Qu'ils doivent porter dimanche Parce que Cet habit Ils ont déjà vu Donc maintenant c'est dimanche Il faut une nouvelle formule C'est la distraction Si Dieu permet Soyez propre Mais ne tombez pas Dans la distraction Des compétitions d'habillement Ni des griffes C'est la distraction C'est juste la distraction Amen Oui C'est la distraction Parce que tu vas voir Que tu vas passer plus de temps En train de faire des recherches Entrer dans les shops Dans les histoires Si tu n'as pas les moyens Qui va terminer Tous les magasins de charité Pour trouver là Où on va au moins cher Au lieu de préparer Le jour du Seigneur Venez même avec Les habits déchirés C'est ce que Dieu Vous a donné Mais avec un coeur Bien disposé C'est ce qui est important Pouvons venir tous Beaux et chics Mais si les coeurs Ne sont pas bien disposés Dieu ne voit Que la saleté Parce que c'est une distraction Alléluia Amen Excusez-moi Juste une part en tête Joseph When you are in the presence Of God You don't work like that You work with respect Amen 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 Il faut que les enfants Sachent ces choses On est dans la présence De Dieu On marche avec reverence C'est la même chose Chacun a sa distraction Les adultes ont la distraction Des habits Des choses Les enfants ont d'autres distractions Alléluia Comment voulez-vous On parle de l'obéissance S'il y a de telles distractions If we have such little distractions Among us Des petites choses Des petits esprits Ce sont des esprits Bien-aimés Alléluia Amen Et le Seigneur Vient bientôt It's coming soon Amen Amen Et comment croiront-ils En celui dont ils n'ont pas Entendu parler Et comment Entendront-ils Parler de lui Sans prédicateur Il faut donc qu'il y ait Des prédicateurs Amen Ça c'est aussi Un autre problème Dans cette église Il y en a qui ont trop chaud Il y en a qui ont trop froid Il va falloir vous mettre d'accord Parce que Quand on éteint Il y en a qui étouffe Quand on allume Il y en a qui est Compliqué Donc je vais demander aux gens qui viennent Avec les habits trop légers Alors peut-être Habillez-vous Pour qu'on se supporte Mutuellement Amen Parce que là Moi même si on met Au maximum Je suis bien bléné Il n'y a pas de problème Amen Donc ceux qui auront chaud Si vous avez chaud Mettez la main à l'air Nous allons allumer Encore un peu On nous a demandé De fermer les fenêtres Parce que les bruits Bon loin Et les voisins Se plaignent Amen Amen Aussi un autre secret Souvent Ceux qui ont froid Ceux qui se mettent Vers l'arrière Parce que ça Ça ne pointe rien Parce que ça Ça ne pointe rien Si vous venez Un peu devant Vous n'aurez pas froid Que Dieu vous bénisse Amen Ne raisonnez pas trop là-dessus Nous rentrons à la parole Le verset 15 Et comment Y aura-t-il des prédicateurs S'ils ne sont pas envoyés Tout ça Ce sont des responsabilités De l'église Parce que le Seigneur dit Priez vous-même Le maître de la moisson Pour qu'il envoie Des osiers Donc au lieu de prier Pour que Dieu Donne des nouveaux Habits Des nouveaux Habits Priez Dieu Envoie-nous Des prédicateurs Amen Et ceux qui sont là Honorez-les Honorez-les Oui Honorez chacun Pour ce qu'il fait Même si Il vous semble Être un petit travail Mais sans ce petit travail-là L'oeuvre de Dieu N'est pas complète Amen Vous comprenez bien C'est cette fidélité-là Qu'on recherche Pour que le peuple de Dieu Soit béni Sinon il y aura Beaucoup de résistance On peut tromper aux hommes Mais pas à Dieu Amen On sert Dieu Et devant lui Tout est à nu Que ce soit L'hypocrisie Dieu voit Amen Donc tout ce que nous Devons faire Pour Dieu Ça doit être fait Avec sincérité De cette manière-là Vous verrez La main de Dieu Sinon vous ne la verrez pas Il y aura beaucoup d'efforts Mais très peu de résultats Ça c'est pas une malédiction C'est juste une réalité Ce sont des règles Alléluia Donc il faut prier La Bible dit Selon qu'il est écrit Qu'ils sont beaux Les pieds De ceux qui annoncent De bonnes nouvelles Amen Ça veut dire On doit aimer Ceux qui apportent La parole de Dieu On doit se soucier De La Bible dit On doit s'assurer Qu'ils n'ont pas Des soucis Des distractions Pour qu'ils aient le temps De méditer La parole Nous tous nous savons Que quand quelque chose Te dérange Si tu as vraiment Un problème à coeur Tu ne peux pas Te mettre Pour commencer La méditation C'est compliqué Tu vas d'abord Courir Chercher D'abord La solution Maintenant Si vous vous courez Pour chercher Les prédicateurs Aussi courent Pour chercher Chacun court Dans sa direction Et puis on se retrouve Qui va venir Qui va se raconter Pour se faire Les lamentations Alléluia C'est la triste Réalité Des églises Alors vous viendrez Dans la présence De Dieu Et vous sortez Comme vous êtes venus Avec vos fardeaux Et vos soucis Parce qu'au départ On n'a pas respecté Ce que Dieu a dit Alors l'oeuvre De Dieu N'est plus L'oeuvre De Dieu Mais ça devient Une oeuvre Des hommes Appelés De Dieu Par la foi De qui ? Le peuple Oui Le peuple De Dieu Doive se soucier De savoir Amen Ceux qui ont Des vaches Et qui prennent Le lait De leurs vaches De vivre De ce lait L'argent De ce lait Ils s'arrangent Pour que les vaches Soient en bonne santé Parce qu'ils savent Parce qu'ils ne sont pas En bonne santé Ils n'auront pas Du lait Et par conséquent Il n'y aura pas L'argent N'est-ce pas ? Amen Les choses Vont devenir De plus en plus Difficiles Et c'est le moment Pour nous De retourner A la parole De Dieu De récupérer Toutes les promesses C'est maintenant Qu'on a beaucoup Plus besoin De promesses Vous savez Les plus grands Perdants C'est ceux Qui sont perdus Au milieu Parce que même Les gens Qui ne croient Pas en Dieu Aujourd'hui Ils choisissent Les camps Ils deviennent Officiellement Homosexuels Satanistes Ils sont en train De prendre des positions Parce qu'ils ont compris Que les tièdes Sont toujours Perdants Il faut être Quelque part Et il faut Avoir Une position Ferme Dans ce qu'on fait Si tu veux T'es croyant Sois réellement Un croyant Practique la parole De Dieu Comme Dieu Le dit N'adapte rien Comme disait ce mot On croit Toute la parole Pas seulement Ce qui nous arrange Mais toute la parole De Dieu Mais sachez-le Comme nous sommes Des hommes Dans la chaîne Toute la parole De Dieu Ne t'arrangera pas Parce qu'il y aura Toujours quelques paroles Qui te feront Rougir Mais accepte-les aussi Et nous n'avons pas Tous les mêmes Faiblesses Peut-être Quand on prêche Cette partie De la parole Celui-là est content Amen L'autre rougit Quand on touche L'autre partie Celui qui avait rougi Se réjouit C'est l'autre Maintenant Qui a rougi Parce qu'on n'a pas Tous les mêmes Faiblesses Mais nous tous Doons accepter la parole Le croyez-vous Amen Parce que c'est ça La vie Pour nous Écoutez le verset 16 Mais Malgré ça Tous n'ont pas Obéi A la bonne nouvelle Ce n'est pas tous Qui ont obéi Ils ont entendu Que c'est la bonne nouvelle Mais Ça ne les a pas Arrangé Alors ils n'ont pas Obéi So they refuse So they refuse To obey Amen Aussi Esaïe Dit Seigneur Seigneur Qui a cru Seigneur Qui a cru A notre prédication Qui Alléluia Mais il y a toujours Un reste Parce que la parole Parce que la parole De Dieu Ne sort Jamais Sans but Elle ne retourne pas A lui Sans accomplir Le but Pour lequel Elle est sortie Amen Il y aura toujours Quelqu'un qui va croire Quelqu'un pour qui Cette parole Est sortie Verset 17 Ainsi La foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole De Christ Oui Amen D'où vient ta foi Quel est ton appui Est-ce la parole De Christ Est-ce ton savoir Ta sagesse Des capacités Ou alors C'est seulement La parole De Christ Nous vivons Dans un monde Très compliqué Très compliqué On ne peut pas Plaire à tout le monde On peut essayer D'être en paix Avec tout le monde Mais je vous assure Que ce n'est pas facile Il y aura toujours Quelqu'un Qui va se plaindre De toi Même si tu es L'homme le plus Calme Qui cherche la paix Avec tout le monde Il y aura toujours Quelqu'un Qui va prendre De sa loupe Et dire Il y a quelque chose Qui n'est pas Avec toi C'est pour cela Que le Seigneur Nous a justifié Parce que nous ne sommes pas parfaits Mais croyez-vous Maintenant L'obéissance C'est ça Notre mission De venir Obéissant Dans ce message Du temps de la fin Lorsque vous prenez Malachie 4 Amen Il y a des choses Importantes Que le frère Franck a dit Il a dit Dieu a envoyé Frère Branham Et il lui a demandé D'emmagasiner La nourriture Mais il ne lui a jamais dit De distribuer La nourriture Amen Mais comme les gens Font ce qui leur plaît Ou ce qui les arrange Ils ont décidé De mélanger Malachie 4 Et Mathieu 24 Tout ensemble Dans la personne De Frère Branham Amen Lui-même Il est un magazine Lui-même Il est Élie Il est le serviteur fidèle Il est Jésus-Christ Il est tout Amen J'ai écouté quelqu'un J'ai été choqué D'entendre des choses Quelqu'un était Un prédicateur Il dit Que c'était Branham Qui avait révélé L'apocalypse A Jean Patmos Moi j'ai dit Ce n'est pas possible Les gens sont allés loin Vous voyez Et quand il dit ça L'église est en feu Dis-nous tout Faites ça Faites This is it Preach Amen Donc Les gens sont prêts A ajouter foi A des choses Qui n'ont pas Leur place dans la Bible Mais quand on prêche la Bible Les gens sont froids C'est l'esprit C'est l'esprit De cet âge N'est-ce pas que Paul avait écrit Dans Timothée Que dans les derniers jours L'esprit avait déjà prévenu Qui aura beaucoup de tiédeur Et que la foi Va diminuer Et ça aura aussi L'influence Sur l'amour L'amour aussi Va diminuer Ce sont des prophéties Est-ce que vous ne le voyez pas Les gens sont devenus Méchants Gratuitement Il n'y a plus l'amour Mais c'est l'esprit On ne peut rien faire Pour changer ça C'est des choses Que Dieu a dit Que faire moi Il doit être Notre part C'est éviter De faire partie De cet esprit De l'âge C'est toi Veille sur ton âme Parce que l'esprit Il sera là Quand on ne le veut pas L'esprit viendra Même dans l'église Mais malgré cela Dieu a un reste Amen La fois passée J'ai rigolé Il y avait une histoire Dont je ne peux pas Vous donner les détails Mais Dans cette histoire Il y avait deux parties Une partie voulait quelque chose L'autre voulait l'opposé Chacun avait ses raisons Et moi J'ai évité De donner ma position Pourquoi ? Parce que je ne comprenais pas J'ai dit Seigneur Aide nous Parce que je ne sais pas Quels sont les esprits Derrière cette histoire Moi je ne veux pas Me mêler dedans Je reste en dehors De ça Et chacun Peut être certain C'est moi Qui ai raison L'autre aussi C'est moi Qui ai raison Mais la Bible dit À l'heure grave Le sage Se tait Et il prie Tu peux être sûr D'avoir raison Mais pourtant Tu as tort Personne ne connait Le cœur de Dieu La Bible dit Que nos pensées Sont des pensées Des hommes Ils ne sont pas Accomparés Avec les pensées De Dieu Des fois Craignez Tout ce qui te résiste Ou tout ce qui crée Des conflits Calme-toi Et prie Et prie Dieu soutient toujours Sa volonté D'une manière ou d'une autre Il est écrit Si Dieu est avec moi Qui sera contre moi Si Dieu est avec toi Qui sera contre toi Sois calme Prie Dieu Alléluia Est-ce que vous comprenez C'est important Ça vole la paix Des cœurs Ça divise Ça diminue l'amour Ça tue la communion Et ça néantit Le dessein de Dieu À votre regard C'est écrit Ils ont rendu Nus Et sans effet Le dessein De Dieu À leur égard On va On va Se refroidir un peu Et puis on va Réchauffer encore Amen Que Dieu soit loué Amen Amen Vous comprenez bien Le frère Branham Prénom Malachie 4 Nous étions en train d'aller là-bas Amen Le frère Branham a été envoyé Avec un message Qui avait un but C'était de préparer Un peuple Bien disposé Amen Et c'est ça La même mission Qu'avait Jean-Baptiste C'est ce que Frère Franck a dit D'ailleurs Alléluia Amen Jean-Baptiste A été envoyé Pour aplanir Le chemin Pour qu'il y ait Un peuple Qui est bien disposé Aujourd'hui Ce message Doit préparer Une épouse Une épouse Parole Parce qu'il y a Beaucoup d'épouses Vous avez des mariés Des femmes Vous parlez pas Des femmes Et une femme Nous ne parlons pas Les choses Avec les choses Spirituelles Les mariages Terrestres Ça finira Ça finira Ça va finir C'est ton âme Qui est plus important Alléluia Parce que vous serez Même déçus Des fois Parce que ce sont Des hommes Ce sont des femmes Ce sont des humains Qui ont des défauts Des caractères Qui ont leur personnalité Nous ne sommes pas parfaits Nous ne sommes pas parfaits Mais Christ Est parfait C'est un époux Fidèle Et il cherche Une épouse Fidèle Et cette épouse Elle est paroles Elle est paroles Elle est paroles Esprit de son esprit Paroles de sa parole Il n'y a aucune corruption En elle C'est celle-là qui doit être Préparée par ce message C'est ça la mission De ce message Alléluia Mais quand on parle De l'obéissance Ça veut dire Que la désobéissance Frère Franck dit Que ça marche Avec l'incrédulité La désobéissance Mets un frein A ce que Dieu Veut accomplir En nous Ça veut dire De produire Une épouse Paroles Parce que Chacun veut se forger Lui-même Chacun veut Être comme Ça lui plaît Mais rappelez-vous L'épouse Ne sait pas Pas Où se plaire A elle-même Non Elle veut plaire A son épouse Pas se plaire A elle-même Mais plaire A son époux Mais L'épouse Qu'on voit Aujourd'hui Elle cherche A se plaire Elle-même C'est comme ça Que vous entendrez Beaucoup de gens Dis De toute façon Moi Je suis en paix En moi-même Mais qui te dit Parce que tu as la paix Tu es dans la volonté De Dieu Tu dois examiner Des choses Dans lesquelles Tu trouves la paix A la lumière Des écritures De Dieu Tu peux être dans le faux Et avoir la paix Dans le faux Sinon Si cela n'était pas le cas Vous n'allez pas avoir Toutes ces religions Là aujourd'hui Qui sont rassemblées Là-bas Croyez-vous Qu'ils n'ont pas La paix Là où ils sont Croyez-vous Qu'ils n'ont pas Beaucoup de témoignages Là-bas Ils a l'ont Pourquoi croyez-vous Que l'écriture Dit qu'il y aura Beaucoup de pleurs Et de graissements Parce que les gens Seront surpris Et déçus Pourquoi l'écriture Dit-il L'écriture dit Il ne viendra Comme un voleur Dans la nuit Ça veut dire Un voleur Ne prévient pas Il vient à l'heure Où on ne s'y attend pas Il vient pendant Que les propriétés De la maison Dorment Mais pour l'épouse Elle est avertie Parce que Quand vous lisez Dans Matthieu 25 Une voix s'est fait entendre Tout le monde était assoupi Tout le monde dormait Même Les vierges sages Dormaient aussi Parce qu'elles sont faibles Elles se sont préparées Ça veut dire Elles ont fait le meilleur Qu'elles pouvaient Au niveau de leurs limites Mais l'assoupissement Les a envahis Mais comme les poids fidèles Comme il sait Qu'ils peuvent s'assoupir Il envoie d'abord son ami Il dit Va Il ne veut pas la surprendre Il ne veut pas arriver Et trouver Que le temps T'en débat Donc Va lui dire Que je suis derrière toi Elle revient Et dit Attention Voici les pouces Voilà sa rencontre Elle se réveille Elle dit Je m'étais préparée Mais Comme j'ai dormi Mes cheveux sont plus corrects Mes cheveux sont plus corrects Mais un peu La poudre que j'ai mis Il n'y a pas de rouge à lèvres Peut-être un peu La poudre que j'avais mis Peut-être Peut-être Ça ne s'est pas bien mis là Tout ça Le temps qu'elle s'arrange Elle a cette grâce C'est la grâce La grâce La grâce qu'on te dit Que voilà Il est à la porte Au lieu que tu le voies C'est vraiment Je te jure que j'étais prête C'est comme ça Donc c'est comme ça Que tu baves Et c'est comme ça Vous comprenez Et il y aura beaucoup de pleurs Et des grâces Mais vous avez trouvé grâce Il faut croire Ne cherchez pas nécessairement A voir les bouts Pourquoi ? Marie A reçu la sémence Pour qu'elle puisse concevoir Qui lui a donné la sémence Mais c'était l'ange C'était pas l'époux lui-même L'ange a été envoyé vers Marie Et l'ange a donné la sémence Quand elle a reçu cette sémence Elle l'a conçue Mais l'enfant de la conçue Ce n'était pas le fils de l'ange Non C'est celui qui a envoyé l'ange Qui était le propriétaire de la sémence Donc quand vous croyez C'est que le prédicateur vous prêche Ce n'est pas que vous recevez La sémence du prédicateur Non C'est la sémence de Dieu C'est la parole de Dieu C'est pour ça qu'il est écrit Que c'est poussé par le Saint-Esprit Que les hommes ont parlé De la part de Dieu Alors l'ange a dit à Marie Tu as trouvé grâce Elle ne comprend pas ces paroles Mais ça veut dire quoi Dis-toi Parmi toutes les femmes Tu as trouvé grâce Alléluia Et elle les regarde Et dit quelle grâce Et dit tu vas concevoir Amen Mais comment Marie a remarqué Qu'elle a accepté la sémence Écoutez sa confession Je suis Elle n'a pas dit je suis ta servante Elle dit Je suis la servante de Dieu Qu'il me soit fait Selon sa volonté C'est ce que tu dis là C'est ce qu'il veut Moi J'ai dit Amen C'est ça bien aimé La fois passée Nous avions comparé ça A Zachary Qu'est-ce que Zachary a fait Lui il a posé la question Il dit mais quelle preuve L'ange s'est fâché Il a dit quoi Tu me demandes la preuve Moi je me tiens Dans la présence de Dieu Je crois que j'ai quitté le ciel Pour venir ici Prendre mon temps Et raconter des histoires Tu me demandes une preuve à moi Mais beaucoup aujourd'hui Demandent des preuves Fait que tu me prêches là Prouve moi Mais on peut que te prouver Par l'écriture Et l'ange lui dit Comme tu veux la preuve Ta preuve sera Que tu resteras muet C'est une punition Qu'il reçoit à la place Tu vas être muet Et tu ne parleras que Le jour où Tu verras que ce que j'ai dit C'était la parole de Dieu Directement Il voulait parler C'était fini Peut-être il voulait dire même Sorry Mais c'était C'est pour ça que la Bible dit Avant de parler Tournez la langue cette fois Faites attention A ce que vous voulez dire Parce que vous pouvez attrister L'Esprit Et ne pas avoir le temps De corriger Ce que vous avez dit Éphésiens 4.30 Le dit N'attristez pas le Saint-Esprit A lequel vous avez été scellé Vous avez été scellé Mais vous pouvez quand même Attrister le Saint-Esprit Comprenez que le fait Que Zacharie soit resté muet N'a pas changé Le dessein de Dieu Pour lui Amen Le dessein de Dieu Pour lui rester Il était toujours Fils de Dieu Il sera toujours au ciel Mais à cause De ce qui n'a pas été prompt Il passe par l'inconvénience De rester muet Alors vous vivez Beaucoup d'inconvénients Chaque jour A cause de petites incrédulités A cause de petites désobéissances Alléluia Bien aimé Un peuple bien disposé Sommes-nous un peuple bien disposé Parce que Dieu A dit Qu'il cherche Des vrais adorateurs Qui vont l'adorer En esprit Et en vérité L'esprit Mais l'esprit Qui est basé Sur la vérité Parce que Tout le monde Peut être spirituel Même le diable A un esprit Sauf qu'il n'est pas saint Les démons Sont spirituels Donc on peut être spirituel Mais ne pas être dans la volonté De Dieu Mais il faut être spirituel Mais dans la vérité Maintenant vous savez que la vérité Confirme la volonté De Dieu Si tu suis la vérité Tu seras dans la volonté De Dieu Amen Tu n'auras pas besoin Des messages Des confirmations Des prophéties Non Tu suivras seulement la vérité C'est tout Et tu arriveras au bon port Ce que vous appelez Échec Ou réussite Ne sont pas Ce que Dieu appelle Échec Ou réussite C'est pour ça que la Bible dit N'appelez pas Conjuration C'est que le monde Doit conjuration Est-ce que vous comprenez Si le monde pense Que tu as échoué Peut-être que de toute ta vie C'est le moment Où tu es le plus proche De vivre la volonté de Dieu Alors ça C'est une victoire Pas un échec C'est en prison Dans l'échelle Condamné à mort Que Paul a vaincu Plus que quand il était libre Puissant et fort Faisant trembler des gens Amen Tous ceux qui sont des dieux Dovent veiller A ce qu'il y a La simplicité Et l'humilité Dans le coeur C'est très important Même les disciples De Jean-Baptiste Parce qu'ils étaient Dans leur coeur sincère Ils sont allés Sur une route différente Mais Dieu les a Remenés Jusqu'à ce qu'ils ont Reçu le véritable Baptême Et ils ont reçu Le Saint-Esprit Parce que dans leur Égardement Ils étaient sincères C'est mieux un homme Qui est dans l'erreur Mais qui est vraiment sincère Qu'un homme qui est hypocrite Dans la vérité Amen Est-ce que vous comprenez Très important Vraiment important Alors David Vous pouvez aussi dire Dans le psaume 51 Que vous connaissez Au verset 3 Il dit Oh Dieu Psaume 51 Verset 3 Psaume 51 Verset 3 Oh Dieu Fais-moi grâce Selon ta bienveillance Dieu est bienveillant Ça veut dire Qu'il a Des bonnes dispositions Déjà au départ Il a des bonnes dispositions La Bible dit Il veut Nous faire du bien Il veut Faire du bien Amen 51 Oui Psaume 51 Amen Amen Selon ta bienveillance Amen Selon ta grande compassion Amen Efface mes crimes Amen Amen Lave-moi complètement De ma faute Amen Have mercy upon me Oh God According to your loving kindness According to the magnitude Of your tender mercies Amen Un homme Un homme qui reconnaît A man who A knowledge That he was wrong L'est en faute That he was mistaken Mais Il dit Seigneur Il dit Seigneur Tu as la bienveillance Tu as la compassion Je n'ai pas d'excuses Je n'ai pas d'excuses Mais fais-moi seulement Mais Just grant me Your grace Amen Alléluia Amen Tu ne peux pas venir Demander la compassion Mais Seigneur Je suis un élu Fais-moi compassion C'est mon droit Ça ce n'est pas l'attitude Il est libre L'Avile dit Il fait grâce A qui il veut faire grâce Il y a des gens Qui ont l'orgueil Dans les choses spirituelles Qui pensent Qu'ils ont Dieu Dans leur poche Non Dieu ne sera jamais Dans la poche Jamais Alléluia Verset Et puis verset 4 Il dit Lave-moi complètement De ma faute Et purifie-moi De mon péché Vous voyez il y a deux choses Amen Il y a la faute Amen La faute C'est par rapport Est en relation Avec la punition Amen Mais Le péché Est en relation Avec la souillure C'est deux choses différentes La même action Mais ça a deux textes Tu peux te pardonner Mais pas purifier Mais pas purifier Amen Oui C'est comme quand Tu viens dire à quelqu'un Je ne t'aimais pas Alors je suis venu Te demander pardon Là tu es pardonné Mais la corruption Est toujours en toi Il faut que tu sois aussi Purifié De la haine Qui était en toi Amen Parce que le fait Que la souillure Est toujours là Ça va produire Les mêmes fruits Alléluia Car Je reconnais mes crimes Et mon péché Constamment devant moi Quelqu'un qui est sincère Avec lui-même Tu n'as pas besoin De quelqu'un Pour venir te dire Ce que tu fais là Ce n'est pas correct Ta conscience Elle-même Si tu es de Dieu L'Esprit Te dit Ça c'est pas bien Alléluia Tu n'as pas besoin D'aller en débat Avec les gens Les gens qui te condamnent Ou les gens qui t'acceptent Disent Ah comme deux personnes M'ont accepté Donc ça va Ça me donne déjà la paix Non Les gens là Tu as accepté Peut-être Ils ont des intérêts Des fois Les gens t'acceptent Mais les mêmes gens Encore Demain Quand vous ne serez plus En bon terme Ils vont dire D'ailleurs D'ailleurs Mais je ne t'ai jamais Dit ça Là on commence A te révéler Les véritables sentiments Mais avant On t'a dit Non Tu es un frère Mais un jour On t'a dit D'ailleurs Toi Depuis toujours J'étais toujours Connu toi Ils n'en parlaient pas seulement Ah bon Ok C'était faux C'est ça que la Bible dit Malheur A l'homme Qui place sa confiance Dans un autre homme Parce que le jour Cette personne Ne trouvera plus L'intérêt à toi Il te montre Sa vraie couleur C'est pour ça Que les riches Ont beaucoup d'amis Et une large famille Même des cousins Qui ne connaissaient pas Paraisent de nulle part C'est eux Ils connaissent La généalogie Et tout Ils viennent te dire Voilà ta maman C'était la cousine De mon oncle Et puis mon oncle L'avait poussé Ils-mêmes font les recherches Mais si tu es pauvre Des fois tes cousins sont là Ils savent que vous êtes parenté Mais ils passent Ils font sa blanche Sinon tu vas venir Lui demander de l'aide Donc les liens Qui lient les gens Ce n'est pas la famille C'est les intérêts Oui C'est les intérêts Plus que Les liens de sang Malheureusement Dans le Seigneur Il y a cet esprit là aussi Si un frère a un peu de moyens Ou une soeur Mais son téléphone sera toujours Busy God bless you Mais si tu es pauvre C'est toi qui appelleras On ne t'appelle pas Des gens qui disent Qu'ils ont le Saint Esprit Amen Verset 5 Car je reconnais mes crimes Et mon péché est constamment devant moi J'ai péché contre toi Contre toi seul Et j'ai fait le mal A tes yeux En sorte que Tu seras juste Dans ta sentence Sans reproche Dans ton jugement Donc je suis vraiment coupable Si tu me pries Je suis toujours juste Je le mérite Mais quelqu'un t'a fait du mal Mais avant de te dire pardon Lui même a déjà L'exhortation Il vient déjà avec l'exhortation Je dis frère Tu sais La Bible dit Pardonnez Et vous serez pardonné Puis tu te demandes Pourquoi cette exhortation Elle a fait du mal Parce que Je t'ai fait du mal Il passe là Décis deux secondes Je t'ai fait du mal Mais tu dois me pardonner Parce que c'est que la Bible dit Ça c'est pas un vrai pardon Tu forces quelqu'un Dans l'écriture Je t'ai fait du mal Mais tu es obligé De me pardonner Sinon tu n'es pas croyant C'est pas à toi Ton travail C'est demander pardon Laisse la personne elle-même Te pardonner Ne va pas lui dire Comment il doit te pardonner Non C'est comme les gens Qui disent à Dieu Seigneur Bénis-moi Fais ça Et fais ça Fais ça Non Ça ne marche pas comme ça Verset 6 J'ai péché contre toi Contre toi seul Parce que c'est un problème D'intimité Entre lui et Dieu Le verset 7 Il explique quelque chose Il dit Voici Je suis né Dans la faute Dans l'uniquité Et ma mère M'a conçu Dans le péché Et ainsi Ma mère M'a conçu Dans le péché Amen Si vous prenez Job 14 Rapidement Nous allons Terminer Bientôt Bien aimé Amen Job 14 Il dit L'homme A partir du premier verset L'homme Né de la femme Sa vie est courte Est sans cesse Agitée Agitée Amen Il a poussé Comme une fleur Et il est coupé Il prend la fuite Comme une ombre Et ne s'arrête pas Amen Mais remarquez Bien aimé Job explique Il dit C'est sur lui Que tu as l'oeil ouvert Un homme comme ça Il dit Et Tu me fais Aller en justice Avec toi Au verset 4 Il dit Qui fera sortir Le pur Dans l'impur Personne Personne Donc Job dit A Dieu Il dit Mais comment Tu peux T'attendre Quelque chose De bon Venant D'un homme Comme moi Un homme Né de la femme Un homme Qui n'a pas Expérimenté La nouvelle naissance Alors David Ici aussi Il reconnaît Tout le nom Dans le psaume 51 Ce qu'il explique Au verset C'est Je suis né Dans la faute Et ma mère M'a conçu Dans le péché Mais David A plus de révélations Parce que lui Il dit Mais Tu prends Plaisir Que la vérité Habite Dans le fond De mon coeur Au plus secret De moi Même Fais-moi Connaître La sagesse Purifie-moi Avec l'hésorpe Et je serai pur L'hésorpe De Dieu C'est le sang De Jésus Christ Lave-moi Amen Parce que l'hésorpe C'était leur savon Amen C'était une plante Qu'on utilisait Pour laver Les habits En Afrique Des fois Des gens Qui prennent Les feuilles De papaye Pour laver Les habits Mais eux Ils prennent Les autres Et ça faisait Le travail Des savons Et lui Pour illustrer Il dit Mon coeur Il mérite Que tu les mettes Même dans l'eau Avec le savon Que tu les laves Pour qu'ils deviennent Purs Pour qu'ils deviennent Purs Il a la saleté Comme un appui Sale Amen Il dit Purifie-moi Amen Le verset Oui Mais tu prends Plaisir A la vérité Dans le fond Du coeur Au plus secret De moi-même Fais-moi connaître Avec la sagesse Purifie-moi Avec l'eau Et je serai pur Lave-moi Et je serai plus blanc Que la neige Annonce-moi La félicité Et la joie C'est là C'est là Que Salomon Dit Que Dieu A fait Toutes choses En son temps Il a même Mis dans le coeur De l'homme La pensée De l'éternité Parce que C'est cette pensée De l'éternité Qui fera que Dans cette révélation Mais tu regardes Des preuves Du moment Pour mettre Une perte Parce que Tu as la révélation Que tu n'es Qu'un pèlerin Passager Sur la terre Tu es seulement Des passages Et que La nouvelle Que ton voyage Sur la terre Va bientôt finir Doit être une consolation Parce qu'à la fin Tout ce qui était Des problèmes Ou des preuves Quand ton voyage Finit S'arrête Avec le pèlerin Alors c'est pour ça Qu'on doit T'annoncer La félicité Et la joie Parce que C'est là Ton futur C'est là Où tu vas C'est ça Qui est Ta permanence C'est ça Qui sera Une réalité Pour toujours Pas les choses Passagées Est-ce que Vous comprenez Bien Ça passe C'est pour ça C'est pour ça Que c'est lui Qui a la révélation Il a besoin On lui parle De la félicité Il a besoin De s'asseoir Et d'aller Dans l'éternité Ses pensées Il les passe Plus tard Vous savez Lorsqu'un homme Veut mourir Les vieilles personnes Souvent Si vous les observez Quand ils arrivent Vers la mort Près de l'heure De la mort Vous allez voir Qu'ils sont Moitié Moitié Là Moitié Absent Des fois Ils vous parlent Des fois Ils sont Comme évadés Ils sont Ici Mais Surtout Ils sont Tournés Vers là Où ils vont Des fois S'il était Très malade Des fois Ces pensées Sont seulement Tent de partir Ses pensées Sont seulement Tent de partir Et il est temps Lorsqu'il vous dit Un mot Et time To tell To tell You a word They said Are you dead Oh you're not Dead Et puis après Il s'évade C'est comme Si vous l'avez Dérangé Parce qu'il sait Que ce pèlerinage C'est fini We end Soon Et souvent Si c'était Un bon parent Si il avait La révélation Si il avait La révélation Souvent Il vous donne Des petites paroles Qui sont Sages Ce qui n'a plus D'intérêt De vous mentir Ni de vous Appeler des histoires Il n'a pas D'intérêt Il n'a pas D'intérêt De sortir Ça veut dire Que tout ce qui avait de l'importance C'est déjà Devenu De la boue Pour lui Tout ce qu'il avait Réussi Ça n'a plus D'importance Etait-il Landlord Plus d'importance Il n'a plus D'importance Parce qu'il ne va Pas importer Tout ça C'est vous Qui restez là Et vous Vous allez Vous partez Plus d'importance A moi Mais according To me C'était De la boue C'est tout 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 Il n'y a pas Les enfants Les enfants Ils vont laisser Souffrir Ils vont laisser Ils vont laisser Souffrir Ils vont laisser Souffrir Ils vont laisser Je vous dis La vérité Pas sans laisser Des fardeaux C'est pour ça Qu'il prie souvent De les voir Grandir Devenir responsable Comme ça Il peut partir En paix Je les ai appris A se battre J'ai fait Qui se sont mariés Je les ai vus Grandir Maintenant ils savent Comment chercher Un petit mot Maintenant ils sont C'est ici Ma mission est accomplie Je les ai réussis Et Paul pouvait dire J'ai combattu Pour combattre la foi Ce qui m'attend C'est la couronne C'est ça que tu dois Et ce qui m'attend C'est la couronne Amen Be able to say Alors Ce qui peut venir Paul Tu sais que toi Tu es condamné A mort Tu es condamné A mort Tu es condamné C'est la couronne Just the music Et Paul Et Paul C'est la couronne Quelqu'un qui n'a pas De révélation C'est la couronne L'église m'a abandonné Après avoir souffert J'ai aidé beaucoup Des frères Mais aujourd'hui Je suis celle en prison Mais lui Il n'a pas parlé comme ça Il a dit J'ai vaincu Amen La mission Pour laquelle Dieu m'avait envoyé sur la terre Je l'ai accompli Quelle était ta mission Ou alors Quelle est ta mission Dans le peu de temps Qui te reste à faire sur la terre Qu'est-ce que tu entends faire Pour pouvoir dire Seigneur Je n'ai pas résisté A ma vocation C'est ça qui pourra te donner cette assurance Tout le reste Nous sommes obligés de vivre avec Il faut payer les factures Il faut faire ceci Il faut faire cela Mais tout ça C'est là pour mettre l'embouteillage Dans notre vraie mission C'est tout C'est tout Quand on était à l'école Des fois on vous donnait des exercices Ou des travaux Mais certains travaux Quand on vous donnait On ne vous disait pas Mais ça n'avait pas d'impact Sur votre qualification On va marquer ça Mais après C'était l'exercice C'est seulement Et des fois Quand on apprenait Tu es poste du prof Il te révèle Il dit Cet exercice là Ne t'en fais pas Ce que tu as échoué Ça ne compte pas Et quelqu'un qui a eu 100% Il est content Il est réagé Mais ça ne compte pas Certaines victoires sur la terre Ne compteront pas Amen Ça ne comptera pas Ce sont les grands passages Alors nous allons terminer Verset 9 Purifie-moi avec les oeufs Et je serai pur Lave-moi Je serai plus blanc Que la neige Annonce-moi la félicité Et la joie Et les oeufs Que tu as brisées Seront dans la légresse Vous savez quand il parle Des oeufs brisées C'est le découragement Amen Tu sais des fois Il y a tellement Des preuves dans ta vie Tu te sens battu Tu es découragé Tu n'as plus d'énergie Tu sens que vraiment Tu as envie d'abandonner tout Mais il dit Seigneur Annonce-moi même La félicité Et la joie Et tout le découragement Qu'il y a en moi Ça va partir Et c'est ce que nous sommes En train de dire La victoire C'est d'avoir la garantie Que tu as une place Amen Alors ne soyons pas Désobéissants L'esprit Nous a parlé L'obéissance L'esprit Nous parle de la désobéissance L'obéissance Il y a des gens Qui vont dire Moi j'obéis le prophète On ne peut pas obéir A une personne Qui n'est même pas là C'est facile C'est comme tout le monde Respecte les morts Si tu veux respecter tes parents Respecte-les quand ils sont en vie Si tu veux respecter tes parents Respecte-les quand ils sont en vie Ça ne compte pas Tu veux monter l'amour A ton frère Ou à ta soeur Ou à ta soeur Quand il est en vie Quand il est en vie Tant pas quand il est mort On s'affaire d'acheter des fleurs Coute-chères Fais-tu déposer Que donner des paroles Je te l'ai aimé Je t'avais jamais dit C'est la même chose pour ton Seigneur. C'est pendant que tu es dans ce corps que tu dois le servir. N'attends pas quand tu sois sur la terre. Après, quand tu dis, Seigneur, j'avais des bons projets pour toi. J'avais des idées. Mais ce que tu pouvais faire, tu n'as pas fait. Mais tu avais seulement des idées. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aimez-vous Dieu. Do you love God? Soyez obéissant. Et c'est ce que l'Esprit dit à l'Église. Parmi les choses que nous devons être obéissants, venez à l'Église à l'heure. S'il vous plaît. Amen. Je vous en supplie au nom du Seigneur que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour prier. Je vais vous apporter et prier. Il n'est pas dans le livre. OK. Que Dieu soit loué. Nous avons l'envie de prier que Dieu nous rende obéissants. Que Dieu nous donne des cœurs bien disposés. un esprit de bonne volonté. Un esprit de bonne volonté. Amen. Des fois, tu as des mauvaises dispositions. Tu le verras par le fait que tu comprends toujours tout. mal. Quand on te dit quelque chose avant même d'avoir bien compris, tu as déjà conclu mal. You have already concluded in the bad way. Alors, tu dois prier pour que Dieu te donne un cœur qui a des bonnes dispositions. Des bonnes dispositions envers la parole de Dieu. Des bonnes dispositions envers tout. To word all things. Amen. Amen. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He shed on our way. Let us do His goodwill He abides with us too And with all whom we trust and obey Trust and obey For there's no other way To be happy To be happy In Jesus But to trust and obey For there's no other way To be happy In Jesus But to trust and obey Not a burden We bear Not a sorrow We share But to trust With a rich Leary Plain Amen So many battles Mais c'est un cercle vicieux Le plus on a de combat Le moins on est obéissant Mais le moins on est obéissant Le plus on a de combat Le plus on sera obéissant Le plus on sera victorieux Dans les combats Parle au Seigneur Biennemi Speak to the Lord Beloved So On a de combat Biennemi Sous-titrage Sous-titrage Biennemi Sous-titrage C'est parti. C'est parti. A être conduit comme des brébis au Seigneur et à respecter, Seigneur, tes instructions, à reconnaître que tu parles, Seigneur, par tes serviteurs et que tu leur donnes des paroles pour le peuple que nous sommes, et que lorsque nous avons vérifié que cela est dans les Écritures, que nous désirons être obéissants, merci, Seigneur, que tu connais nos épreuves, que tu connais nos combats, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, comme pouvait dire Salomon, pas trop, Seigneur. De faire que nous puissions se demander où est-ce que tu es passé, mais non plus pas trop facile, afin qu'on ne t'oublie pas, Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Lord. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Take all my sins away Oh, let me from this day be holy May the rich grace impart Strength to my feinting heart My zeal is power As thou hast died for me Oh, may my love to thee Pure, I'll mention Let's be a living fire While life dark means a threat And griefs around me spread Be thou my God Be darkness turned to thee Wives sorrow, tears away No, let me ever stray From the high side Fredona prie Seigneur Dieu notre Père, te rendons grâce pour aujourd'hui Car à chaque jour suffit sa peine, Père Merci, car aujourd'hui, Seigneur, tu as été encore fidèle Tu nous as parlé du Odissier Comme un Père parle à ses enfants Amen Seigneur, notre désir, c'est de nous soumettre à toi Car nous savons, ô Père Que le vouloir et le faire vient de toi Amen C'est toi qui les donnes selon ton bon plaisir Car c'est toi qui fais grâce, Seigneur, à qui tu veux Tu fais miséricorde à qui tu veux Seigneur, si nous avons trouvé grâce à tes yeux Amen Seigneur, enseigne-nous tes voies Oui Tous les jours marchent devant de nous Et que ton bon esprit nous enseigne, Seigneur Oui Pour que nous puissions, Seigneur, nous abandonner à toi Oui Pour que nous puissions vivre pour toi Amen Seigneur, nous sommes faillibles, Père Mais toi, tu es infaillible Amen Nous sommes impuissants Mais toi, tu es puissant Oui Seigneur, cette parole que nous avons entendue Nous savons que c'est par une puissance de transformation de vie Amen Alors, Seigneur, accorde-nous la vie en abondance Oui Car nous étions bénis et a des désirs dans mon cœur Oui Car tu nous connais un par un Amen C'est toi qui nous a amenés ici Seigneur, nous ne sommes pas ici par hasard Amen Car il y a tellement de choses à faire dans le monde Oui Mais c'est toi qui attire nous, Seigneur Oui Tu conduis les pas de tes enfants Amen C'est toi qui les enseigne parce que c'est toi qui les a connus avant la fondation du monde Amen Seigneur, toi seul fais en nous ce que tu veux Oui Toi le grand potier, Seigneur Façonne-nous, Seigneur Amen Forge-nous des caractères de vrais enfants de Dieu Oui, Seigneur Seigneur, obéissant, fidèle à toi Seigneur, il n'y a rien que nous pouvons faire de nous-mêmes Car tu l'as dit, ô Père C'est que vous ne pouvez rien faire sans moi Amen Mais nous attendons qu'à toi, toi qui as commencé cette bonne œuvre en nous Amen Que tu la rendes parfaite, Père Amen Toi, Seigneur, qui connais toutes choses avant que les choses, Seigneur, arrive Toi qui connais la fin avant le commencement Nous croyons que tu as déjà vu notre fin Comment cela sera, Seigneur Oui Car par vocation nous sommes parfaits Nous sommes saints Comme tu l'as dit et nous le croyons Oui Ce que tu as dit, Seigneur, nous savons que tu l'accompliras Car tu es un Dieu fidèle, un Dieu bon, plein d'amour, Seigneur Seigneur, accomplis ta volonté dans nos vies Car nous sommes ton ouvrage Que tu as créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, Seigneur Fais que, Seigneur, nous puissions pratiquer Et manifester les œuvres dignes de ton évangile Amen Et de vivre la vie des bons chrétiens, Seigneur Oui Car même, Seigneur, des bonnes œuvres Et même des fins de l'air blanche que tu as donné à l'épouse pour se préparer Seigneur, c'est toi qui l'as donné Alors, Seigneur, manifeste ta volonté Manifeste ta puissance Manifeste ta parole, Seigneur, en nous Pour que nous puissions paraître devant toi Comme tu l'as promis Sans tâches, ni rien, ni rien de semblable Comme nous avons entendu, Père Que tu veux une épouse-parole Amen Tu veux, Seigneur, que cette épouse soit l'esprit de ton esprit Amen Seigneur, rends-nous exactement comme tu nous as vus, Seigneur Selon ton plan Car tu as voulu que nous soyons à l'image de Jésus-Christ Alors, Seigneur, fais-nous à l'image de Jésus-Christ, Seigneur A toi, sain, nous nous abandonnons A toi, sain, nous nous attendons, Seigneur Que tu accomplisses ce que tu as commencé à nous Au nom de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ Nous te disons merci infiniment pour aujourd'hui Merci pour ton serviette que tu as utilisé Merci pour les paroles de vie que nous avons entendues Car nous croyons qu'en sortant d'ici Nous ne sortirons pas tels que nous étions venus Mais il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé dans nos âmes Et que cela a produit la vie Amen La vie en Jésus-Christ Amen Merci pour tout Que l'honneur et la gloire te soit rendue pour toutes choses Amen Amen Un beau matin quand tout sera fini Je m'envolerai En te représente mon Jésus Je m'envolerai 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 amène nous irons bientôt où il gosson en attendant in the meantime apprêtons-nous let us guérir vous bénisse